7h51, l'heure de Carlier Libre. Alors Laurie, quel est le thème de la chronique de Guy ce matin ? Eh bien aujourd'hui, Guy voudrait partager avec nous un article qu'il a vraiment passionné, paru dans le quotidien Le Monde. Bonjour Guy ! Bonjour Guy ! Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, c'est pas par snobisme que je vais vous parler du journal Le Monde, d'autant que je vais vous faire un aveu, je le lis dans mes toilettes. Donc c'est vous dire, si je me la pète pas, si je me la pète pas, si je puis dire, en parlant de toilettes. J'ai installé, figurez-vous, une étagère littéraire sur laquelle les visiteurs occasionnels peuvent choisir une lecture pour agrémenter ce moment de solitude. Et afin de respecter les convictions éditoriales de chacun, ils ont le choix entre Le Monde et Paris Boum Boum. Alors avant j'avais aussi les enrogues, mais je me suis dit que les enrogues dans les toilettes, ça faisait pléonasme. Oui, alors ça c'est une vanne facile, et je la regrette immédiatement, d'autant que c'est juste pour faire un mot, car j'aime les enrogues. Mais bon, là Patrick, je m'égare. Non, n'hésitez pas à me dire Patrick, je voudrais pas faire chuter le rythme à le temps de cette chronique. Donc dans mes toilettes, Le Monde, Paris Boum Boum. Eh oui, Paris Boum Boum, car seuls de vraies esthètes peuvent comprendre ce petit bonheur de l'existence que constitue le moment suspendu, où l'on se retrouve seul à lire l'offre de vente d'une Opel Vectra 2019, diesel, 68 000 kilomètres, contrôle technique, hockey, avec la tâche de caravane recouverte d'une balle de tennis, dans un silence absolu, simplement ponctué de temps à autre par le petit ploc d'une chute libératrice venant troubler une eau à couleur des lagons des mers du Sud, que lui donne le bloc VCnet accroché au rebord de la cuvette. Mais hier, j'ai choisi Le Monde sur l'étagère littéraire de mes toilettes, et je suis tombé sur un article passionnant. Je suis sûr que c'est vrai, ce que je vous connais, vous dites, il décolle le mot passionnant collé au Monde, c'est pas crédible. Bah si, justement, un article passionnant du Monde, consacré aux nouvelles habitudes de consommation de la télévision, et duquel il ressort que pour répondre aux besoins d'être cajolés, les téléspectateurs, la télé a décidé de relancer les programmes phares des années 90 et 2000. Star Academy, le Bachelor, il n'y a que la vérité qui compte, le Big Deal, etc. Et Le Monde nous explique qu'en temps de crise, le téléspectateur plébiscite les valeurs du passé au nom du « c'était mieux avant ». Alors, je vais vous dire, si le « c'était mieux avant », c'est Bataille et Fontaine, le Big Deal et le Bachelor, c'est qu'on est très mal. On est très mal, on croyait s'être émancipé de toutes ces conneries. On a même abandonné la télé pour des lendemains qu'Internet nous promettait en chanteurs, sur les réseaux sociaux, tous les gars du monde allaient se donner la main. Mais on a vite déchanté, Twitter est devenu X. Et je trouve d'ailleurs que ce nouveau nom lui va bien, car de la même façon que les enfants abandonnés portent la mention « Nés sous X, nous sommes des adultes qui vivons sous X ». Alors, comme des adolescents blessés par la violence du monde, déçus par des ruptures amoureuses, par des rencontres d'un soir, la violence des réseaux sociaux, nous revenons nous blottir tout contre la télé de nos enfances. Et on est là ce matin, on voudrait être un samedi de notre enfance, avec la Bonhomie et la voix douce de Pierre Tchernia, qui nous annonce un dessin animé de Mickey. On est là un mercredi matin, et on a envie d'être un dimanche soir, et d'entendre notre maman nous dire « Allez vite au lit, demain il y a école ! » et de quitter à regret le salon, en entendant ce générique magique qui marquait la fin du week-end.